Vous savez, l'ANAD a un double rôle. Monsieur le Président de la République, son Excellence Makisal l'a dit hier. Nous avons en charge, de façon générale, l'organisation spatiale du pays. Cela veut dire l'aménagement du territoire, en quelque sorte. L'aménagement du territoire, c'est un peu tout. Le Sénégal a énormément de potentialité. L'ANAD a aujourd'hui, dans le cadre du programme national d'appui à la valorisation des ressources territoriales, cartographié l'ensemble des ressources minières du pays, l'ensemble des ressources minérales, l'ensemble des ressources gazières, pétrolières, les ressources végétales, les ressources animales, les ressources aléatiques et tout le patrimoine du Sénégal. Nous avons cartographié cela aujourd'hui et nous sommes en train de mettre en place des stratégies pour la valorisation de toutes ces ressources. C'est-à-dire comment faire pour que la Gaspora renforce le secteur privé et continue à investir au niveau national, pour que des Sénégalais de l'extérieur soient des industriels et des entrepreneurs. Comment faire aussi pour informer les investisseurs des pays d'autres nationalités qui ont leur argent et qui ont envie d'investir au Sénégal. C'est important qu'ils sachent que nous avons du gaz, du pétrole, du phosphate, de l'or, une mer poissonneuse, une mer où on peut faire aussi du tourisme nautique et beaucoup d'autres activités économiques. Parce que le Sénégal est aujourd'hui très ambitieux pour son développement. C'est la région pour laquelle l'ANAT est présente ici. C'est la région, c'est la région, c'est la région.